Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours et plus précisément, pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et emprunt d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Donc, on est vraiment ravis, Constance, de te rencontrer aujourd'hui pour parler de ton parcours, qui est assez différent des personnes qu'on a rencontrées avant. Donc, pour mettre un peu en perspective les auditeurs, Constance est étudiante au doctorat à l'Université de Bordeaux en France et son sujet de recherche porte sur la rétrospective de vie en soins palliatifs. Et en plus, Constance, elle a de l'expérience clinique en tant que psychologue en oncologie. Donc, on a vraiment hâte que tu puisses nous parler de tes intérêts de recherche clinique, qu'est-ce qui t'a mené là-dedans. Oui, puis aussi, on aimerait vraiment dans notre discussion aujourd'hui aborder ton parcours qui t'a mené vers les soins palliatifs, mais surtout aussi, vu qu'il y a une différence entre les études en France et au Québec, peut-être qu'on pourrait préciser un peu ton parcours, dans le fond, le nombre d'années que ça prend pour devenir psychologue, les différences, comment qu'on appelle, par exemple, je sais qu'il y a le master en France aussi, donc un peu de parler de ces différences-là pour que nos auditeurs puissent mieux comprendre tout ça. Ok, ça marche. Déjà, merci à vous. Je suis très contente de partager ce temps-là avec vous. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche en France, les études, donc nous, ce qu'on appelle le baccalauréat, c'est vraiment ce qu'on obtient à la fin du lycée, et ce qui nous permet après d'accéder aux études supérieures. Quand on va à l'université, ça se décompose en trois modules qui sont successifs. Donc, on a la licence qui se passe en trois ans, s'en suit le master qui est sur deux ans, où on peut choisir la spécialité. Donc, moi, j'ai choisi psychologie de la santé. À l'issue de ce master, donc là, on est sur un bac plus cinq, on a l'obtention pour devenir psychologue. Et pendant ces deux années de master, on fait 500 heures de stage en fonction de notre spécialité. Ceux qui sont dans les filières cliniques font 500 heures de stage qui leur permettent alors de devenir des psychologues qu'on dit clinicien. Donc, voilà. Et puis après, si on le souhaite, on peut poursuivre en doctorat. Chez nous, c'est minimum trois ans. Et on peut aller jusqu'à quatre, cinq ans si on a des dérogations en fonction du fait qu'on le fasse à temps partiel, ce qui est le cas en ce qui me concerne. Donc, voilà pour l'éclairage un peu universitaire en France. Parfait. Puis dans le fond, les spécialisations, un peu comme je comprends, c'est que tout le long du master, vous êtes vraiment dans vos stages. Comme par exemple pour toi, tu étais en psycho-oncologie durant tous tes stages. Alors oui, on a aussi, ce que je n'ai pas précisé, un stage d'observation qui se fait en troisième année de licence. Donc là, c'est vraiment pour découvrir le métier de psychologue. Et vraiment, c'est très ouvert. On peut aller dans toutes les branches qui nous intéressent. Et donc moi, ce premier stage-là, je l'ai déjà fait en équipe mobile de soins palliatifs. De suite, j'avais cet intérêt-là qui était assez prononcé parce que, en fait, pour expliquer le pourquoi du comment, ma mère, elle est un atopracteur. Donc en fait, elle embaume les morts. C'est un métier qu'elle a commencé à faire quand j'avais peut-être une dizaine d'années. Donc du coup, chez nous, dans ma famille, on a toujours parlé assez facilement de la mort. Ça n'a jamais été tabou. Et donc voilà, le fait que c'était toujours simple. J'ai passé des week-ends dans des funérariums. Donc je connais très bien cet univers-là. Et donc c'est ça aussi qui m'a poussée à m'intéresser aux soins palliatifs. Pour revenir sur mon cursus après universitaire, quand je suis rentrée en master 1, j'ai fait mon autre stage dans une structure, ce qu'on appelle une maison de santé, où il y avait un SSR, donc c'est un centre de suite et de réadaptation, où ils accueillaient des LISP, donc des lits identifiés soins palliatifs, qui étaient surtout centrés pour des personnes qui étaient atteintes de tumeurs cérébrales. Et dans cette maison de santé, il y avait également une USP, où j'ai pu aller faire un stage d'observation. Donc là aussi, le fait d'être complètement plongé dans ce milieu-là, ça fait prendre conscience de plein de choses. Et puis surtout, on commence à devenir un peu plus actif dans le positionnement du psychologue. On comprend mieux les enjeux, l'analyse de la demande, etc. Et enfin, quand j'étais en master 2, mon stage de 300 heures, je l'ai fait dans une clinique, donc celle où je travaille actuellement en plus. qui fait principalement de l'oncologie avec des lits identifiés soins palliatifs. Donc voilà. Et en fin de master, j'ai fait aussi un stage de recherche grâce à un de mes directeurs de mémoire, qui n'avait rien à voir avec l'oncologie. Enfin, et encore, c'était sur des métiers, nouveaux métiers ancienniers de coordination. Donc c'est ça aussi qui m'a permis de mettre un pied dans la recherche. Donc après, ça m'est suivi le doctorat. Et je suis en dernière année là, normalement. Puis est-ce que, dans le fond, ça prend seulement un master en France pour être psychologue? Oui, c'est ça, oui. Il faut un master. Donc c'est 5 ans. Je crois savoir que chez vous, c'est un bac plus 8, c'est vraiment le doctorat. Oui, c'est ça. C'est le baccalauréat. Puis si on réussit à rentrer directement au doctorat, après ça, c'est 5 ans de... Bien, ça dépend lequel, là. Il y a le DPSI, le PHDRI, là. Mais habituellement, c'est environ 4-5 ans pour le PHDRI, puis 3-4 ans, je crois, pour le DPSI environ. 4 ans pour le DPSI, puis le PHDRI, ça varie des universités, là. C'est minimum 5 ans. D'accord, OK. Mais on n'a pas de... En fait, on n'a pas de maîtrise. On n'a pas le master. On n'est pas obligé de le faire. On peut passer directement du baccalauréat au docteur. OK, d'accord. Puis je me demandais, dans ton parcours, là, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la recherche, en fait, parce qu'après ton master, tu as pu être psychologue, tu as fait tes stages et tout. Est-ce que c'est le sujet de recherche qui t'a vraiment intriguée ou c'est un intérêt que t'avais pour la recherche? En fait, jusqu'à le dernier semestre, du master 2, je n'avais pas trop prévu de faire de la recherche. Et puis, en fait, c'est en discutant avec une amie qui, elle, était convaincue qu'elle allait faire de la recherche, que voilà, je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas? Et puis, en rencontrant d'autres amis qui ont aussi fait un doctorat, c'est vrai que le fait d'avoir la chance, la possibilité de se centrer pendant trois années minimum sur un sujet qui plus est, un sujet qu'on affectionne, c'était vraiment quelque chose que je trouvais vraiment très enrichissant. Et surtout qu'en France, en fait, les soins palliatifs, la fin de vie, ça a été énormément abordé, démocratisé grâce à la psychanalyse, la psychodynamique, la psychodynamique, et pas trop par rapport à la psycho de la santé. Donc, c'était ça aussi qui me donnait envie de m'y plonger pour faire un doctorat. J'ai comme plein de questions en ce moment qui me pop, mais j'ai plus précisément une question sur les spécialités. Comme toi, tu as dit psychologie de la santé, mais est-ce que vous avez plusieurs spécialités que vous pouvez choisir? Oui, après, ça dépend vraiment des universités. Par exemple, sur Bordeaux, nous, on a psychologie, psychopato, on a la psychocognitive, on a des neurosciences, enfin, neuropsychologie, pardon, psychologie sociale, psycho du travail. Et en fait, en fonction de chaque université, il y a des masters qui sont très précis. Donc, il peut y avoir aussi la crimineau, psychosociale de la santé, enfin, c'est assez exhaustif pour les masters qu'il y a en France. C'est vraiment une diversité que nous, on n'a pas vraiment. Nous, on va avoir souvent psychologie de la santé, neuropsychologie, psychologie du travail. Sinon, la façon qu'on va pouvoir plus se spécialiser, c'est au niveau de la clientèle. S'il y a certaines universités qui favorisent la clientèle, par exemple, enfants, adolescents, adultes, ou des personnes âgées. Mais on n'a pas... La criminologie, c'est par exemple un bac ou un doctorat qui va être différent, qui ne mènera pas nécessairement à la profession de psychologue. L'un de mes rêves, c'est aussi pour ça que je fais un doctorat, c'est de venir dans votre pays exercé. C'est vraiment quelque chose qui m'a aussi poussée à le faire. Puis est-ce que tu as des craintes par rapport à ça de venir dans un autre pays et faire ta profession qu'il y a beaucoup de différences quand même, même si on a la même langue, il y a beaucoup de différences juste dans le langage, justement. Est-ce que ça te fait peur un peu? Peur, oui. Je pense que tout changement, ça fait forcément un petit peu peur au début. Mais je pense que ce qui vraiment m'intéresse, après, peut-être que je ne suis pas... Je ne suis jamais venue au Canada. Après, j'ai peut-être une vision un peu utopique. mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de recherches que vous faites qui me parlent beaucoup. Alors, j'ai oublié son nom de famille, mais j'avais vu une conférence d'une dame qui travaille beaucoup sur le suicide. Son prénom est Monique Séguin. Seguin ? Monique Séguin. Séguin, voilà. Et en fait, toute cette approche de la recherche me parle beaucoup. j'ai l'impression que c'est... En tout cas, les Canadiens ont l'air très ouverts. Et puis, vos expressions quand même sont aussi très charmantes, donc ça donne très envie également de venir. Ah, tant mieux ! Mais je me demandais simplement de te mentionner qu'une des raisons pourquoi tu faisais le doctorat, c'était pour pouvoir venir ici. Est-ce que c'est obligatoire pour que l'équivalent soit reconnu de la profession ? Alors, ce que j'avais lu, oui, c'était... Non, pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour exercer au Canada parce que, quoi qu'il en soit, il y a des heures de stage qui sont nécessaires à faire pour valider une validation d'acquis, j'imagine. mais en tout cas, quand je lisais le vécu des personnes ou des psychologues français qui étaient venus au Canada, ceux qui avaient un doctorat avaient fait moins d'heures de stage que ceux qui avaient juste, entre guillemets, le master. Mais c'est intéressant. Puis dans le fond, une fois que tu souhaites venir ici, c'est pour faire de la recherche et être clinicienne. Donc, avoir les deux chapeaux. Oui. Oui, oui. Puis même en France, je ne sais pas à combien je projette le projet du Canada, mais même en France, idéalement, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, combiner recherche, clinique et même l'enseignement ou la formation. Je trouve que c'est hyper complémentaire et c'est vraiment un trio qui s'implique parfaitement. Puis est-ce que la recherche en France est beaucoup, est-ce qu'elle est priorisée en psychologie ou c'est moins, c'est plus expérience clinique ou ça dépend des universités? Oui, je crois que ça dépend des universités. Là, dans ce que je vois, alors après, c'est que mon point de vue qui n'est pas du tout représentatif de tout ce qui se fait en France, mais en tout cas en santé, il y a vraiment cette appétence pour se centrer vers l'expérience clinique et ne pas faire que de la recherche complètement détachée de leur réalité clinique. En tout cas, c'est ce que j'observe dans mon université où vraiment, les gens, il y a pas mal en santé, il y en a pas mal qui travaillent à côté en tant que psychologue. Même, on a certains enseignants-chercheurs qui sont également psychologues à côté. Donc, ça aussi, qui donnent des formations qui sont assez reconnues dans la clinique aussi, donc c'est hyper intéressant de travailler comme ça. J'ai demandé par rapport au fait qu'en ce moment, t'es psychologue et tu fais de la recherche dans ton doctorat, comment tu trouves ça de jongler avec, parce que j'imagine que ça doit prendre beaucoup de temps, les deux, comment, de la gestion de ton horaire, de ton temps, comment ça se passe? Oui, c'est une bonne question. C'est pas évident et en même temps, si je devais le refaire, je ferais pareil, je pense, parce que je ne me voyais pas faire l'un sans l'autre, surtout en soins palliatifs, parce que j'aurais peut-être un peu peur d'être complètement déracinée des réalités du terrain et donc, en restant que dans un truc hyper théorique de la recherche, complètement passer à côté de subtilités cliniques, même dans le fonctionnement d'un service, etc., et faire que de la clinique, oui, c'est quelque chose qui me plaît en tout premier lieu, mais il y a aussi des observations, des questionnements, que ce soit aussi bien avec les patients, les familles ou les collègues soignants qui m'interrogent et qui me donnent envie de mettre en place des projets. Donc, oui, c'est une des difficultés que j'ai rencontrées de jongler à la fois avec la charge de travail aussi, parce que là où je travaille, c'est pas mal en fait tendu, parce que je ne fais pas que de l'oncologie en soins palliatifs, c'est vraiment de l'oncologie après l'annonce de la maladie. Je vais en chimiothérapie, quand ils viennent recevoir leur traitement, en radiothérapie, on fait des consultations externes, on peut aussi recevoir les familles, donc on va aussi en chirurgie. Donc, c'est très varié et c'est ça qui fait que j'adore ce travail de psychologue, mais en même temps, des fois, on n'a pas tout le temps le temps, surtout l'énergie, de se dire, bon, OK, là, j'ai fait, par exemple, huit entretiens aujourd'hui, il faut que j'en fasse un neuvième pour ma thèse qui plus est, il faut que ça corresponde avec le patient parce que le patient, quand on va les voir à 18h, ils ont peut-être de la famille ou ils sont peut-être fatigués ou ils n'ont peut-être pas envie aussi de parler. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibriste, je dirais, de faire thèse et travail clinique sur la même structure. Mais c'est aussi grâce à ça que j'ai pu récolter des données et faire mon travail. Donc, il y a vraiment des avantages puis un peu des difficultés à travers tout ça qui peuvent être rencontrées. Juste pour préciser, tu as mentionné des rencontres avec les patients pour ton projet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu vas chercher avec ton projet puis avec ces rencontres-là? Oui. Alors, comme tu le disais, moi, je m'intéresse à la rétrospective de vie en soins palliatifs. C'est un petit peu, en gros, de quelle façon on pense à son histoire de vie, quelle analyse on en fait quand on est proche de sa mort. Donc là, j'ai fait une première étude qui consistait un petit peu à voir qu'est-ce qui se passait dans la tête des patients quand on leur annonçait la fin des traitements curatifs et donc une possibilité que leur mort adhienne rapidement. donc je les voyais après ça et voir si, parce que dans la littérature, on sait que spontanément, le fait d'apprendre qu'on est proche de sa fin de vie, ça nous renvoie justement à ce processus rétrospectif. Donc, on voulait voir qu'est-ce qui apparaissait comme type de réminiscence et qu'est-ce que ça apportait. Et là, une deuxième étude qui suivait, c'était aussi donc de travailler vraiment que sur la rétrospective de vie. Ça se passait en trois rencontres. Donc là, c'était vraiment uniquement pour des patients qui étaient au courant que l'arrêt des traitements aurait lieu et que du coup, ils allaient potentiellement mourir rapidement. Alors, c'est toujours un peu bizarre dit quoi. Ça peut être un peu choquant de dire ça, mais c'était le cas. Et donc, trois rencontres. La première rencontre, vraiment, on revenait sur l'histoire de vie, les grandes réussites, de quoi ils étaient fiers, etc. La deuxième, c'était plus basé sur la transmission. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser ? Comment on veut que les proches se souviennent de nous ? Comment on a envie de... Quelles leçons, en fait, on a tiré de son histoire de vie ? On a envie de transmettre ? Et la troisième, c'était la création d'un album qu'on leur remettait. ça faisait partie du projet. Et donc, le passion, avec l'un de ses proches, pouvait créer un album photo en se basant sur les deux entretiens qu'on avait faits en amont s'ils le souhaitaient, parce que, en fait, je leur mettais une petite synthèse avec leur propre verbatim pour illustrer certaines photos, etc. Et pendant la construction de cet album, moi, j'essayais de me faire la plus discrète possible pour observer ce qui se passait durant ce temps d'échange-là. Donc, initialement, on espérait faire à la fois un groupe contrôle et un groupe interventionnel, sauf que la principale difficulté dans ma thèse, ça a été d'inclure des patients par rapport aux services. Donc là, on fait une troisième étude en ce moment où je développe un peu plus ce qu'on a trouvé dans les résultats de l'étude 1, qui est de savoir la façon dont fonctionne la réunissance en fin de vie. Voilà. Oui, et puis tu parlais aussi que c'était difficile de recruter des patients et justement, à cause du contexte, est-ce que c'est quelque chose que les patients sont vraiment, ils ont vraiment envie de participer ou la plupart, c'est souvent des refus ou de la famille peut-être ? Oui, mais cette question-là, je ne pensais pas qu'elle serait aussi intéressante en fait à investiguer. Le principal facteur, c'est plus de la non-inclusion, c'est-à-dire qu'on va avoir des patients qui, dans le service, donc moi, ce n'est pas une USP, c'est vraiment un service de soins, les patients qui peuvent potentiellement être inclus, ils peuvent arriver sur des phases très symptomatiques aigües. Donc la douleur, elle est au premier plan, et évidemment, ça n'a pas de sens d'y aller, toquer à leur porte et leur proposer de participer alors qu'ils sont pleins de douleurs. Donc il faut aussi laisser le temps aux collègues médecins de pouvoir trouver un traitement qui permette de rendre le patient plus confortable. L'autre chose, en fait, je n'ai pas, par rapport aux patients qui ont participé, je n'ai pas eu l'impression qu'ils se soient forcés ou quoi, même j'ai eu des, je n'ai pas beaucoup de patients dans mon étude, je ne vais pas vous faire croire que j'en ai 50, ce n'est pas vrai, mais j'ai vraiment remarqué qu'il y avait de la satisfaction et presque comme, alors ce n'est pas de la fausse modestie ou quoi, mais ils étaient heureux qu'on leur propose ça. Je me souviens d'une patiente qui me disait « mais en fait, j'étais très fière que vous pensiez à moi pour votre projet, je ne pensais pas faire partie d'un projet de thèse à ce moment-là de ma vie. » C'est vraiment quelque chose qui les valorisait, donc ça, mine de rien, quand on entend ça, ça donne beaucoup plus de sens dans ce qu'on peut faire. Et par rapport au refus, donc pour y revenir, il y en a qui ont trouvé, je vais plus me centrer sur l'étude 2, celle avec l'album, il y a certains patients qui ont trouvé ça glock, pour reprendre le terme d'une patiente, de faire un album avec un de ses proches, d'autres qui étaient au niveau défensif juste pas prêts, peut-être plus dans le déni de la mort, donc là non plus, il ne s'agissait pas de force et quoi que ce soit. Et c'est vrai que les familles, en fait, ont émis aussi pas mal de refus, alors même que le patient lui souhaitait participer. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que je ne m'attendais pas du tout à observer ça. Et il y a vraiment ça qui est apparu où les familles, soit parce que pas envie de revenir sur le passé, on oublie, on se concentre uniquement sur le présent ou alors certains conflits familiaux qui étaient non-dits jusque-là et qui font qu'on n'a pas très, très envie de revenir sur l'histoire de vie, notamment familiale. Ça, c'est tout ça aussi qui a expliqué les refus. Et puis, dans le fond, c'est vraiment intéressant tout ça justement avec les conflits familiaux, parce que tu disais aussi que tu rencontrais des familles et des personnes, des rencontres individuelles, mais est-ce que parfois, tu rencontres seulement des familles sans la personne malade ou souvent, c'est plus des rencontres toutes ensemble? Comment ça fonctionne, dans le fond, les rencontres que tu fais un peu? Oui, alors, ça m'arrive de rencontrer uniquement les familles quand le patient ne souhaite pas du tout rencontrer le psychologue. Après, là où c'est aussi pas tout le temps très confortable en tant que psy, c'est qu'on n'est que deux psychologues, mais on n'a pas un temps hyper conséquent sur la structure. Ce qui fait que quand l'une rencontre un patient, elle peut aussi rencontrer sa famille. du coup, là, quand on n'est pas trop dans la neutralité, ça peut être aussi difficile. Vu qu'on n'a pas trop de temps commun ensemble, même sur la clinique, ça nous est difficile de répartir. Tiens, vu que moi, je vois tel patient, est-ce que toi, tu pourrais voir la famille, histoire qu'on ne soit pas trop biaisé durant les entretiens? Après, c'est vraiment la demande aussi des médecins ou des collègues soignants qui peuvent nous dire « Tiens, on a une difficulté avec telle famille. » Et des fois, ça vaut le coup de voir le patient avec sa famille pour un peu voir ce qui se passe dans cette dynamique-là et ce qui peut faire souffrance. Mais ça, c'est vrai que c'est assez rare, en tout cas dans la pratique, de les voir tout l'ensemble, famille et proche avec mon vieux. C'est plus sur des temps informels. OK, donc c'est plus des soutiens individuels et familiales qu'on règle les conflits familiaux. Ah oui, oui, non, je ne vais pas du tout dans les conflits familiaux. Non, non, quand c'est propre à l'histoire familiale, je ne pense pas que ce soit le rôle du psychologue d'aller mettre le nez dedans et de dire bon, vu qu'il va mourir, ce serait bien qu'on règle un petit peu ses comptes. Non, non, c'est que si cela s'est instauré, ça a même créé une espèce d'harmonie entre guillemets dans le système. Donc, s'ils ne veulent pas y toucher, on ne touche pas et je suis assez prudente avec ça. OK, parfait. Puis, j'avais une question concernant les études, je reviens un peu en arrière, mais je ne sais pas s'ils étaient au courant au Québec un peu, tu sais, pour être psychologue, rentrer au doctorat, par exemple, après le baccalauréat qui est la licence pour vous, c'est vraiment difficile de rentrer, il y a beaucoup de gens qui veulent y accéder puis il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ça fait que c'est contingenté. Puis, je voulais savoir est-ce qu'en France, vous avez un peu le même problème ou le contraire, il en manque? Oui, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler alors que c'était un moment clé dans les études universales. Excuse-moi. Pas grave. Oui, en France, on a le même problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'étudiants dans les trois premières années. Alors, quand j'étais encore étudiante, la sélection, elle se faisait entre le master 1 et le master 2. Donc, ça voulait dire qu'on pouvait potentiellement se retrouver avec un bac plus 4 et ne pas être pris pour finir ses études et être psychologue. Donc, du coup, moi, j'ai tenté une première fois et je n'ai pas été prise d'une place. Donc, ça a été assez dur. Mais cette année, cette année de blanc, on va dire, ce n'était pas vraiment du blanc parce qu'il a fallu la combler. J'en ai profité pour vendre des chocolats parce qu'il fallait bien quand même payer son loyer. j'ai pu faire un DU en psychogérontologie parce que l'idée, du coup, c'était vraiment d'améliorer mon dossier pour espérer être prise en liste principale et j'en avais profité pour faire le stage que j'avais prévu de faire pour mon master 2. Donc, c'était aussi en équipe mobile de soins palliatifs et j'avais aussi fait un stage en maison de retraite, donc en EHPAD dans le cadre de mon DU. Et puis aussi, à ce moment-là, j'en avais profité pour me former à l'hypnose. Et donc, j'imagine que c'est peut-être grâce à ça que j'ai pu ensuite passer en liste principale et finir mes études. Donc, c'est vrai que c'est hyper dur pour, en tant qu'étudiant, quand on commence, je me souviens, ça fait la première phrase qu'on nous a dite quand je suis arrivée en licence 1, on était plus de 700 dans l'amphithéâtre et un prof, ouais, c'était fou. Alors déjà, tu as le stress de ne pas tomber dans les escaliers quand tu montes, dans l'amphithéâtre. Et passé ça, tu as levé, on avait le prof qui nous disait, regardez-vous bien, là, vous êtes 700 et dans 5 ans, vous serez plus que 120. Donc, l'atmosphère était posée, le cadre était donné et ouais, c'est vrai que ça, c'est hyper dur. Mais en même temps, ils sont obligés aussi parce que par rapport à la réalité du marché. Puis, est-ce que, justement, quand tu as été refusé la première fois, est-ce que tu étais encore considérée en master 1 ou tu étais considérée comme plus aux études mais ayant une licence plus master 1? Oui, en fait, du coup, tu sors du cadre étudiant. Moi, j'étais étudiante parce que je faisais le DU à côté, mais si je ne l'avais pas fait, je serais sortie du cadre universitaire. Et le DU, c'est quoi ça, dans le fond? Alors, le DU, en fait, c'est ce qu'on appelle un diplôme universitaire. C'est des spécialités que tu peux faire sur un an ou deux ans. Donc, après, je crois que ça s'appelle des diplômes interuniversitaires pour te spécialiser sur une problématique de ton choix. Et là aussi, c'est hyper varié. Tu as la psychogéronto, tu as de l'enfer que tu peux faire sur les tréostystiques, sur les troubles de l'oralité, sur le sport. C'est vraiment, il y en a plein, 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 plein. OK, ça doit être un peu comme les certificats au Québec, j'imagine. D'accord, c'est un certificat. Et c'est sur un an aussi? Un an ou deux. Oui, tout dépendamment de combien de cours on prend dans le certificat dans notre année. D'accord, OK. Et à n'importe quel moment? Oui, c'est ça, on pourrait prendre, mettons, on pourrait faire un bac plus un certificat en même temps. et puis de prendre des cours au travers de nos cours obligatoires au baccalauréat, par exemple, puis le compléter en plus d'années. On n'est pas obligé de le compléter en un an ou deux ans. OK, d'accord. Oui, un peu comme nous, il faut avoir débloqué. En général, pour certains DU, on peut être en licence 3, donc en dernière année de bac pour vous, ou bien en master pour intégrer certains DU. OK, peut-être que ça fonctionne comme ça au Québec, je connais moins tout ce qui est certificat, mais ça se peut que ça fonctionne aussi comme ça. Puis je me demandais tantôt, quand on a parlé, qu'elle t'a dit la licence la première journée que vous êtes arrivée, votre professeur vous a dit qu'elle est sur 700, il en allait juste avoir 120 à la cinquième année, mais est-ce que ça a créé une atmosphère de compétition au travers de tes études dans la licence? Est-ce que tu as senti que c'était beaucoup compétitif? Pas dans, pas comme, pas comme on peut l'imaginer. C'était pas, enfin, moi je ne l'ai pas, pas ressenti, on n'était pas, par exemple, à ne pas céder, en tout cas, j'avais un groupe de copines avec qui ça marchait bien et puis on s'entraidait. j'ai eu 20 en effet de comportement assez, presque malsains, mais j'ai l'impression que c'était plutôt anecdotique. Après, une fois que tu es en master, parce que maintenant, actuellement en France, l'entrée, les sélections, elles se font pour rentrer en master. Donc ça, du coup, je trouve que c'est un peu mieux. Ça, ça change complètement la donne et donc du coup, une fois que tu es en master, tu es, bon, c'est ok quoi, tu sais que, bon, il faut que tu continues de travailler, mais tu n'as plus ce poids énorme. Là, après, actuellement, je ne sais pas trop comment le vivent les étudiants, mais en tout cas, à Bordeaux, je n'ai pas l'impression que ce soit un truc hyper compétitif et malsain. Je me demandais par rapport aux stages que tu as faits, aux différents stages que tu as faits en ce moment périodif, est-ce que c'était assez accessible, assez simple de trouver des stages qui fidaient avec tes intérêts ou tu as dû vraiment chercher longtemps pour trouver soit des professeurs, des chercheurs qui allaient te superviser là-dedans? Alors, pour mon stage de L3, je crois que j'avais envoyé quand même pas mal de CV, de lettres de motivation avant d'avoir une réponse. Donc, ça allait en master 1, du coup, je l'avais redoublé parce que justement, je n'avais pas trouvé de stage. nous, sur Bordeaux, c'est assez bouché, quoi. Donc, les places sont plutôt chères. Et après, en master, donc, après, pour le master 1, j'ai été prise un peu plus à l'avance. Donc là, ça m'avait permis de trouver un stage. Et pareil, pour le master 2, j'avais aussi pris de l'avance. Et oui, j'avais envoyé peut-être entre 5 et 10 candidatures. Je crois. Puis, selon toi, est-ce que c'est parce qu'il y avait peu de place en soins palliatifs ou c'est parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ce domaine-là? Il n'y a pas beaucoup d'institutions en termes de structures qui sont avec l'étiquette soins palliatifs, donc c'est-à-dire soins USP ou avec des LISP sur Bordeaux. Il y a deux USP. Après, il y a des services d'oncologie un petit peu dans les principaux hôpitaux. et dans certaines cliniques. Après, ce qui est aussi difficile en France, c'est que le temps de psychologue dans les services, ce n'est pas des temps complets. C'est très rare quand il y a des temps complets. C'est des temps partiels, mi-temps, voire 70 %. Moi, sur la clinique, je suis à 70 %. Ce n'est pas tout le temps évident pour certains psys de prendre des stagiaires étant donné le peu de temps qu'ils ont déjà au sein du service et qu'ils puissent prendre des stagiaires. Ça demande de s'engager et de prendre du temps pour le stagiaire et le former. Le problème, il est surtout dans le temps que les gens ont pour former. Il n'y a pas assez de gens pour former, mais ils n'ont pas assez de temps pour les former. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Je me demandais aussi à travers ton parcours, est-ce que tu as parlé de ton groupe d'amis, ça a été aidant à la licence? Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui t'ont aidé, par exemple, au moment où tu as eu ton refus pour le Master 2? Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à passer à travers? J'imagine que ça devait être un moment plutôt difficile. Vers quoi tu as pu te tourner pour aider? Oui, ce n'était pas la meilleure partie de mes études à ce moment-là. Ce n'est pas ce que j'ai préféré. Qu'est-ce qui m'a aidée? Le fait peut-être de... Alors, c'est vraiment facile de dire ça maintenant, mais de prendre conscience qu'il n'y a pas que la fac. Vous voyez pas ce truc où en fait, ta vie, elle ne tourne pas qu'autour de la fac et donc, si tu ne réussis pas là, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Après, c'est vraiment l'analyse rétrospective que je peux faire maintenant, de me dire bon, mais OK, c'est important l'université, de faire les études que j'aime. Je me suis hyper reconnaissante d'avoir réussi envers la fac, envers mes tuteurs de stage, de m'avoir aidée à y arriver. Mais c'est vrai que ça ne tombe pas autour de ça. Je ne suis pas juste... Je crois que c'est important de se dire qu'on n'est pas juste un étudiant, mais on est aussi une personne et donc on a des centres d'intérêt et puis on peut s'épanouir autrement qu'en réussissant à la fac. Ça, je crois que c'est hyper... C'est ça qui m'a aidée. Donc voilà, le fait de vendre des chocolats, ça me permet de voir autre chose, de rentrer un peu mieux dans la vie active, de développer de nouvelles compétences qui sont quand même... qui rejoignent certaines du psychologue, l'écoute dans la vente, hyper important. Donc, tout ça, c'était important. Après, oui, mes amis, évidemment, ont beaucoup compté, ma famille. Et puis, voilà. J'avais la musique parce qu'au début, en fait, je ne voulais pas faire psychologue. j'étais en double cursus durant ma licence. J'étais au conservatoire et j'espérais naïvement devenir musicienne professionnelle ou musicothérapeute. Et bon, mais finalement, je me suis découverte un fort intérêt pour la psychologie. Et donc, pendant que j'étais en master, durant cette année de césure, en tout cas, j'ai pu faire aussi pas mal de musique. OK. Fait qu'il est arrivé un moment où tu as préféré aller vers le métier de psychologue que la musique, il y a eu un moment comme charnière pour toi. Oui, c'était à l'issue de mon stage d'observation en licence 3 qui ne s'est pas passé de manière idéale. Ça m'a pas mal poussée dans mes retranchements par rapport au métier du psychologue parce que, évidemment, quand on est en L3, on a une vision très utopique, très naïve du métier du psychologue qui va venir résoudre tous les problèmes du monde avec sa cape. Et tous les gens vont vraiment comprendre leurs problèmes et les résoudre très aisément. Bon. Et en fait, je n'ai pas du tout observé ça sur mon lieu de stage. Et je me souviens justement aussi d'un exemple où on allait voir un monsieur qui savait que sa maladie progressait, que c'était vraiment un très mauvais pronostic. Et du coup, il était en conflit avec son fils depuis des années. Et je me souviens d'être sorti de la chambre avec mon tuteur et lui dire « Ah ben c'est génial, on va appeler son fils et on va les réconcilier. » Mais du coup, il m'a regardé en me disant « Mais t'as entendu ce qu'il a dit ? » « Oui. » Et qu'il est en conflit avec son fils. « Oui, mais après, qu'est-ce qu'il a dit ? » Mais qu'il ne voulait pas se rabibocher avec lui. Et donc, mais j'ai fait « Mais là, il va mourir quand même. » Non, mais tu ne peux pas… Enfin, voilà, c'est vraiment là où je prends conscience de l'humilité de ce travail et qu'il faut aussi en travailler en collaboration avec le patient. Donc, s'il ne veut pas, on ne va pas s'évertuer à le faire changer d'avis. On va plus l'accompagner dans ce qu'il est et dans ce qu'il ressent avant tout. Donc, voilà, c'est ça ce qui m'a motivée à faire psycho après. Oui, puis en t'entendant parler de ça, ça me rappelle à quel point c'est souvent… J'imagine que pour vous aussi, c'est ça, la licence, c'est beaucoup théorique. Oui. Avez-vous un peu de pratique durant votre licence ou… Non, c'est vraiment que dans les stages où tu peux observer… Tu t'observes le psychologue, ton tuteur, quoi. Mais c'est… C'est plutôt passif. Ça peut être dynamique. Là, j'ai une étudiante qui a une licence 3 qui fait son stage avec moi. Là où c'est dynamique, c'est quand on fait les debriefings suite à des entretiens pour savoir qu'est-ce qu'elle en a pensé, qu'est-ce qu'elle a pu observer, qu'est-ce qu'elle a pu ressentir dans l'échange, etc., etc. Ah, c'est bien quand même que vous ayez des stages. Oui. Parce que nous, on n'a pas vraiment ça, les stages. On a quand même des cours qu'on peut prendre pour s'immiscer un peu dans la relation d'aide, mais vraiment être avec un psychologue dans un stage, ça, je ne crois pas, à moins que ce soit possible dans des universités et autres, mais c'est moins présent. Ah, d'accord. OK. Mais c'est vrai que ça, le fait de passer à la pratique et de voir ça, c'est hyper important. Je pense que ça doit être aussi charnière pour des étudiants qui peuvent avoir fait psycho, tu vois, dans l'idée d'eux et en fait, une fois que tu es sur le terrain, bien non, ça ne te correspond pas. Ça te permet aussi de te réorienter et ne pas t'engager dans un truc qui ne te plairait pas en définitive. Tantôt de mentionner le moment où on prise de conscience l'humilité et que c'est nécessaire au métier de psychologue, je me demandais si les premières fois que toi, tu es allée sur le terrain aussi en soins palliatifs précisément, je te donnais un exemple, est-ce qu'il y a d'autres moments ou tu as rencontré des moments plus difficiles de respecter les désirs des patients puis si oui, quels moyens tu as utilisé, quelles ressources pour aider à accepter cette décision-là qui peut être un peu difficile à... Oui, j'ai plein d'exemples en tête. Là, dernièrement, la situation où j'ai vraiment ressenti de l'impuissance, c'était avec une dame d'une cinquantaine d'années où on savait que c'était de très mauvais pronostics, mais qui a été dans l'utilisation du déni jusqu'au... quasiment au bout du bout. La seule voie d'accès que j'avais avec elle, c'était par l'hypnose. On avait pu faire deux séances ensemble où elle avait apprécié et puis après, très vite, elle a plus du tout souhaité qu'on se rencontre parce qu'une fois, lorsqu'on faisait une séance d'hypnose, par la suite, on a pu commencer un petit peu à discuter et elle a commencé à me parler de ses angoisses de mort et en fait, très vite, elle s'est arrêtée toute seule, en me disant non, mais c'est pour ça que je ne veux pas avoir de psychologue, je ne veux pas qu'on parle de ça, ça suffit, je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre. Et en fait, c'est suite à ça qu'elle a plus souhaité qu'on se revoie. Donc là, c'était assez compliqué aussi pour les équipes qui étaient en difficulté de savoir comment l'accompagner de la meilleure des façons. La famille, il y avait une composante familiale qui était un peu complexe. avec beaucoup de non-dits par rapport aux enfants, etc. Et puis, en fait, il y a... Là, le parti pris qu'on a pris avec la médecin du service, c'était de faire appel à une équipe mobile avec laquelle on travaille beaucoup. Et ils sont venus lors d'un staff pour justement qu'on parle de cette situation-là, le fait d'avoir un regard extérieur pour nous permettre de mieux réfléchir parce que vu qu'on avait la tête dans le lidon, c'était une hospitalisation qui a duré depuis très longtemps. On ne voyait plus trop les choses, on n'arrivait plus trop à penser correctement, je pense. Donc ça, ça nous a permis déjà de prendre un peu de hauteur. et donc voilà, il y a eu un dénouement qui a fait que quand elle a appris à la patiente que l'opération sur laquelle elle avait centré tous ses espoirs ne serait pas possible, là, elle a très vite lâché par la suite et puis elle est décédée. Voilà, ça, c'est le genre de situation qui n'est pas hyper évidente. Voilà, après, il y a une autre patiente qui m'a bien renvoyée aussi une fois en entretien, le fait que oui, j'avais les connaissances théoriques, mais je n'avais pas l'expérientiel et donc quand elle me parlait de ses angoisses de mort, de la proximité de la mort, j'étais bien mignonne de la comprendre mais je ne le ressentais pas comme elle, elle pouvait le ressentir. Et cet entretien-là, il m'a pas mal marquée aussi pour me, c'était un bon rappel je trouve pour se dire ouais, oui, elle a raison. Soit, je pense que c'est dans ma façon de présenter les choses qui lui a peut-être envoyé, je ne sais pas, quelque chose de, comme une position ascendante de ma part, de savante, de moi, je sais que, mais c'est vrai que ça a été le bon moyen de me rappeler que, de me rappeler en tout cas que, mais, il y a forcément quelque chose qu'on saisira pas complètement à 100%, du coup, on n'est pas dans, même si on est à l'empathie, tout ça, tout ça, il y aura toujours ce petit truc qui fera que, tu sais, il faut vraiment travailler avec le patient, quoi, on ne sait pas mieux qu'eux, ce qu'il ressent, voilà. C'est deux exemples-là qui me venaient en tête après ta question. avec ton deuxième exemple, ça montre vraiment à quel point on doit rester humble dans la station, puis à quel point que le patient, il y a beaucoup de contenu à nous apporter, puis c'est... Oui, c'est ça. On est là pour lui, l'accompagner, le soutenir dans ce qu'il vit, puis ça l'éluge vraiment bien. Oui, c'était une très bonne piqûre de rappel. L'une des choses aussi qui était une difficulté, mais qui, en fait, me sert d'un point de vue professionnel et surtout personnel, c'est le fait qu'être tout le temps travaillé, avoir son sujet de thèse sur la fin de vie, travailler en fin de vie, ça fait que tout tourne vraiment autour que de ça, de la fin de vie, de la mort. Et cette omniprésence-là peut être assez difficile à vivre par moment. Et en même temps, ça me fait vraiment bien travailler sur ça, d'un point de vue personnel, sur mes propres angoisses de mort, sur ma propre mortalité, sur... même aussi de prendre conscience de beaucoup de choses et de mettre... prendre du recul. Voilà, avec la thèse, c'est évidemment quelque chose que je trouve, à mon sens, stressant. Et en fait, des fois, je repense beaucoup à certaines paroles de patients et je me dis, oui, c'est qu'une thèse, tu fais ce que tu peux, mais il y a autre chose. T'as un chat qui va bien, tu fais un travail que t'aimes, etc. Donc, ça permet aussi de se recentrer sur des choses qu'on peut un peu avoir tendance à banaliser. Ça fait un peu un peu nion-nion peut-être ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que j'en ressors de ces trois années, trois, quatre années. C'est vraiment pertinent ce que t'apportes et ça me rappelle justement qu'on n'était pas allé dans ce sujet-là de toi, comment tu vis ça justement en tant qu'accompagnée toujours des personnes qui vivent des grosses difficultés et qui sont sur le point de mourir. Ça ne doit pas être évident et ça doit vraiment remettre en question toute ton existence, si on peut dire. J'imagine que t'as eu des questionnements que la plupart des gens n'ont pas encore eu, même s'ils avancent en âge. Tant que t'es pas confronté à ça, je crois que des fois, tu vis sans un peu te questionner là-dessus. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rappeler d'essentiel que tu pourrais apporter à quelqu'un qui ne se serait pas posé toutes ces questions-là ? Après, c'est aussi une affaire de temps, tu vois. Si on a des défenses et si on ne veut pas parler de la mort, c'est qu'on a plein de choses qui peuvent l'expliquer. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, de par les rencontres que j'ai pu faire, les accompagnements qui se sont faits avec certains patients, il y en a qui m'ont profondément touchée et je sais que je vais m'en souvenir pendant très très longtemps. Donc, en tout cas, parler de la mort, ça ne la fera pas arriver plus vite. Après, c'est vraiment une question de temporalité si on est prêt ou pas. et puis aussi, ce qui peut désamorcer certaines angoisses de mort, je ne dis pas que c'est universel, mais c'est justement de profiter de la vie, de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Et c'est ça un petit peu aussi dans la thèse, ce que j'essaye de me faire, c'est, OK, c'est là encore de nouveau très stressant, il y a beaucoup de boulot, on a envie de bien faire, mais c'est aussi une façon de faire la thèse, pour moi, c'est vraiment le challenge, tu peux tenter de faire plein de trucs que tu ne feras peut-être jamais dans ta carrière professionnelle, comme par exemple, participer à votre podcast, jamais j'aurais fait ça en début de thèse et puis je me dis, bon, en fait, ça a l'air hyper chouette, j'adore le message que vous voulez retranscrire grâce à vos podcasts, c'est faire des nouvelles analyses de stats qu'on ne fera jamais potentiellement à l'issue, c'est vraiment de faire plein de nouvelles choses et donc moi, je me dis que être comme ça pour moi, c'est très personnel, je me dis que ça peut un peu mettre du sens et ne pas être dans le regret. quoi. Oui, ça fait beaucoup de sens aussi pour moi, en tout cas, de t'entendre dire ça puis je voulais aussi savoir un peu, peut-être pour terminer, ta perception par rapport à, j'imagine que, premièrement, quand tu accompagnes des personnes en fin de vie, j'imagine que le sujet de la spiritualité, la religion, ressort quand même souvent, c'est la vision de la mort, est-ce que justement tu as eu parfois des expériences un peu par rapport à ça qui t'ont marqué ou que si ça t'a fait changer complètement d'opinion sur la spiritualité ou sur la religion? Oui, 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 j'ai eu des, plutôt des femmes d'ailleurs, bon après, là où je travaille, je rencontre beaucoup plus de femmes parce que c'est spécialisé dans les cancers gynéco, mais beaucoup de femmes qui me parlaient du lieu dans lequel elles pensaient qu'elles seraient après leur décès et d'ailleurs, une qui a participé à ma thèse et qui l'a illustrée dans son carnet, elle faisait ça avec son fils, donc elle se voyait dans un champ de fleurs, dans un jardin de fleurs, une autre qui se voyait dans une île paradisiaque où elle voyait qu'elle se retrouvait avec son père, qu'elle avait perdu 20 ans plus tôt, une autre qui me disait qu'il se transformerait en un être de lumière, enfin, oui, au niveau personnel, ça te questionne, je ne sais pas vraiment ce que je crois pour moi, de ce qu'il pourrait y avoir potentiellement après la mort puisque c'est quand même une vaste question et c'est vrai que là, de rencontrer toutes ces personnes, ça a un petit peu mis en branle ce que je pensais initialement, mais oui, c'est sûr que le versant spirituel, il est hyper important, plus spirituel, tu vois, que religieux, en tout cas, dans les personnes que je rencontre, c'est vrai que la religion, elle n'a pas l'impression que, c'est plus la spiritualité, ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant comme sujet. C'est génial, il y a plein de choses à dire, puis toutes les personnes que tu rencontres, je pense à tous ces gens que j'ai rencontrées, c'est extraordinaire, quoi. Je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte aussi de ce qu'ils peuvent t'apporter, ils pensent n'être que des patients, tu vois, mais quand je me dis, quand je vois, je repense à des phrases qu'ils ont pu me dire à des moments de ma vie, je fais, oui, c'est vraiment, ils ont vraiment laissé une trace, quoi. Je pense que les patients, ils aiment bien participer à ce genre de projet-là, puis, ouais, j'ai déjà travaillé dans un projet de recherche dans le passé, puis souvent, il y a certains patients qui, c'est ça qu'ils disent, rapporter, ah, tu es une des premières personnes à me poser des questions par rapport à mon expérience personnelle sur tel effet secondaire, fait que c'est vraiment intéressant, puis eux, je pense que ça leur fait du bien de le partager, puis de pouvoir le mettre de l'avant. Oui, c'est ça, c'est hyper important, ils se sentent valorisés, ils se sont mis sur le même pied d'estal que nous, quoi, et c'est dans ce sens-là que les soins palliatifs, enfin, ils prennent cette approche-là holistique, quoi, de vraiment, non, je ne sais pas mieux que toi, enfin, on est sur le même niveau et puis on apprend ensemble, Non, mais c'est, ouais, c'est super, ouais. et puis c'est beaucoup dans le partage, tu sais, à quel point il y a portes aussi, tu sais, qui peuvent contribuer à faire avancer la science, là. C'est ça, c'est vraiment, en fait, même si on fait le parallèle avec les théories psychodévelopmentales dans le modèle d'Erickson, c'est vraiment ça, laisser une trace, mettre du sens dans son existence, c'est, tu le touches du doigt quand tu les as, quand tu les inclues ces personnes-là. En fait, moi, je pourrais continuer à poser plein de questions pendant vraiment longtemps, je trouve ça super intéressant puis la façon dont tu nous partages, tu sais, ton expérience avec les patients, ton parcours académique, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant puis en fait, je te remercie, là, d'avoir parlé avec autant de transparence de ton vécu, de, tu sais, tes idées, tes doutes, tes ressources, d'avoir partagé tout ça avec nous, là, c'est vraiment, vraiment apprécié, J'espère que les gens qui vont écouter le podcast vont aussi apprécier, là, tout ce que tu nous partages. Oui, après, voilà, je veux vraiment dire que c'est vraiment ultra personnel, que ça ne peut pas coller à la réalité de chacun, mais oui, en tout cas, merci de, pour ce moment, c'était, je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous, ça fait une nouvelle expérience à cocher. Bon appétit, si jamais vous n'avez pas mangé, bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada